C'est maintenant le moment de la période des questions. La parole à la chef de l'opposition officielle. Merci beaucoup, M. le Président. M. le Président, avant de commencer, j'aimerais remercier les gens qui sont arrivés de la Terre-Neuve hier et d'autres personnes partout dans le Canada, des Forces armées canadiennes, la Croix-Rouge, qui ont quitté le confort de leur logement pour venir nous aider en Ontario à travers la troisième vague, une sévérité qui aurait pu être évitée. Nous savons que les hôpitaux sont submergés et remplis de patients. Et nous avons su depuis un an maintenant que la situation serait telle. Le Premier ministre, la semaine dernière, a promis que nous aurons le programme de congés maladies payées et le meilleur en Amérique du Nord. Évidemment, nous savons que la dernière équipe du Premier ministre a été remplie d'experts. L'un des médecins, le Dr Abdou Chakoui, et la définition de juste transférer les coûts et des décès suivront après cela. Quand est-ce que le Premier ministre et le gouvernement vont arrêter d'essayer d'épargner de l'argent et prendre des mesures qui vont sauver la vie des gens qui travaillent ? Réponse. Agent parlementaire, député de Burlington, merci beaucoup. Je vais être clair. Nous sommes déçus que le gouvernement fédéral n'a pas amélioré le programme comme il l'avait promis. Mais soyons clairs, c'est à cause de l'Ontario que les dispositions ont été améliorées, telles qu'elles sont aujourd'hui, et c'est à cause de l'Ontario qu'on va combler les fossés actuels. Nous étions les premiers au Canada à introduire et instaurer les congés maladies payées, à augmenter le nombre de jours de congés maladies payées à 20 jours, et de façon proactive, nous allons continuer d'assurer que les paiements aillent de 12 à 14 jours. On va continuer d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs en Ontario. Question complémentaire. Monsieur le Président, c'est très clair que ce Premier ministre a fait tout en son pouvoir pour éviter d'instaurer des congés maladies payées dans notre province. Il a éliminé les deux jours que nous avions, deux jours de congés maladies payées qu'on avait dans la province en 2018. Il appelle les congés maladies payées à un gaspillage de l'argent des contribuables. Il accuse les critiques du programme fédéral comme étant trompeurs et fallacieux ici en Ontario. Il a ignoré toutes les preuves qui allaient aider à instaurer des congés maladies payées et éviter que les travailleurs soient contaminés avec la COVID-19. Il a promis qu'on aura le meilleur programme en Amérique du Nord. Quand est-ce que le gouvernement va arrêter de protéger le Premier ministre et commencer à protéger les travailleurs ontariens ? Réponse. Je vais être claire encore une fois. Nous sommes très déçus que le gouvernement fédéral n'a pas amélioré le programme tel que promis. Mais soyons clairs, c'est à cause de l'Ontario que les dispositions actuelles ont été améliorées telles qu'elles sont aujourd'hui. C'est à cause de l'Ontario qu'on va combler les fossés. Nous étions les premiers au Canada à instaurer des congés protégés. Les premiers, de façon proactive, à travailler avec le gouvernement fédéral pour augmenter les avantages sociaux de 10 à 20 jours, puis ensuite à passer de 12 à 14 jours pendant lesquels les gens obtiendraient les dépôts. Nous allons continuer de faire tout en notre pouvoir pour protéger les Ontariens. Question complémentaire, ça fait un an et le gouvernement n'a pas fait tout en son pouvoir pour protéger les travailleurs de l'Ontario et leur sécurité. Ils ont fait tout pour ignorer les experts. Ils n'ont pas vraiment fermé tous les lieux de travail non essentiels et les appuyé financièrement pendant la vague actuelle dans laquelle on est. Ils n'ont pas apporté les vaccins de façon urgente dans les zones rouges et dans les quartiers dans ces zones et ils n'ont pas présenté des congés maladies payées. 25 fois le gouvernement a voté contre des motions qui présentaient des congés maladies payées. Nous aurons un autre débat aujourd'hui. On ne va jamais arrêter de présenter ces débats. Le gouvernement a la chance de changer les choses et faire ce que les experts recommandent. Est-ce que vous y vont appuyer cette motion cet après-midi pour prendre les bonnes décisions et sauver des vies? La réponse, la don parlementaire. Merci beaucoup. Encore une fois, je veux être clair. Nous sommes très déçus que le gouvernement fédéral n'a pas amélioré le programme comme ils l'ont dit qu'il le ferait. Mais soyez clair, c'est à cause de notre Premier ministre de l'Ontario que cette disposition prioritaire a été améliorée à ce qu'elle est aujourd'hui. Et ce sera à cause de l'Ontario qu'on va combler les fossés. Nous étions les premiers au Canada à présenter les congés protégés, les premiers à travailler de façon proactive avec le gouvernement pour prolonger les jours d'avantages sociaux de 10 à 20 jours. Les premiers à travailler avec le gouvernement fédéral pour améliorer les paiements de 10 à 14 jours à 3 à 5 jours. On va continuer de faire tout en notre pouvoir pour appuyer la sécurité et la santé de tous les travailleurs ontariens. Prochaine question. La chef de l'opposition officielle. Merci. Ma question est pour la vice-présidente. Le rapport de la vérificatrice générale a confirmé ce qu'on savait tous. Les aînés dans les foyers de soins de longue durée ont été laissés vulnérables par les gouvernements libéraux et conservateurs qui n'ont pas investi dans les soins de longue durée de façon nécessaire pour améliorer les conditions de vie des résidents. Ça fait des décennies que le secteur est négligé. Le gouvernement savait que la COVID-19 surviendrait et n'a rien fait pour protéger les gens. Au lieu de ça, ce qu'ils ont fait, c'est d'éliminer les inspections exhaustives. Ils ont prétendu qu'il y aurait une zone de protection autour des foyers de soins de longue durée. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait de tel. Il n'y avait aucun plan pour protéger les résidents. Et année après année, ce gouvernement et le précédent ont ignoré les recommandations pour régler le problème du secteur. En avril de l'année dernière, j'ai rencontré, j'ai eu une rencontre avec le ministre de la Santé, le premier ministre et certains membres du cabinet. Et ils m'ont dit à cette période-là, même s'ils savaient l'état des foyers de soins de longue durée, qu'ils avaient tout sous contrôle, que tout était préparé, qu'il n'y avait aucun problème au sujet de la COVID-19. Et la question, je le pense, à la vice-présidente est la suivante. Est-ce qu'ils sont maintenant prêts à admettre qu'ils n'étaient pas prêts dans le domaine des soins de longue durée pour la COVID-19 ? Réponse, ministre des Soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président. J'apprécie les commentaires de la députée de l'opposition. Je rappelle à la Chambre que le gouvernement précédent, parfois appuyé par la chef de l'opposition officielle, ont ignoré les défis dans ce secteur. Et je remercie la vérificatrice générale et son bureau pour son rapport spécial sur ce dossier, parce que ça montre, ça souligne les premiers commentaires que j'ai dits. La députée trouve ça drôle. Ça montre, selon ce qu'on a découvert, qu'il y avait un manque de personnel et de nouveaux développements qui ont exacerbé la COVID-19. À ce jour, c'est notre gouvernement qui a pris des mesures pour améliorer les conditions de vie des résidents et du personnel. C'est notre gouvernement qui a hérité de ce système qui a été complètement détruit par la COVID-19. Le leader parlementaire du gouvernement est rappelé à l'ordre. Le député d'Ottawa-Sud, ministre des Sports, est rappelé à l'ordre. Question complémentaire. Monsieur le Président, le gouvernement savait que la situation dans les soins de longue durée était un désastre en suspens. En fait, la ministre savait qu'il y avait de nombreuses éclosions qui avaient lieu dans les foyers avant la COVID-19. Deux tiers des foyers où il y a eu des éclosions ont vu des règles qui étaient complètement ignorées. Elle devait le savoir et elle le savait. Et pourtant, le gouvernement a annulé toutes les inspections exhaustives. Le gouvernement a vraiment ignoré toutes les mesures et les principes de précaution. Et en fait, pendant la pandémie, ils ont arrêté d'effectuer les inspections sur place. Alors, comment ça se fait qu'après les avertissements et l'état de ce secteur, on a eu un gouvernement qui a laissé tant de dînés mourir ? Réponse. Merci. Dans les recommandations d'aujourd'hui, qui viennent également de la Commission sur les soins de longue durée, on a éclairé un travail qui est déjà en place pour réparer un système brisé qui a été négligé pendant des décennies. Il incombe à notre gouvernement de régler et moderniser les problèmes qui ont eu lieu dans ce secteur, qui a été négligé pendant des années, et qui n'était pas en mesure de répondre de façon immédiate à la COVID-19. Nous avons utilisé l'expertise des partenaires de santé publique, Santé Ontario, les ministères locaux, pour répondre à tant de problèmes qui ont eu lieu depuis janvier et mars de l'année dernière. Il y a tant de mesures qui ont été mises en place. Et la vérificatrice générale l'a dit, les problèmes systémiques à long terme dans ce secteur ont été largement amplifiés à cause de la pandémie. Pendant la première et la deuxième vague, elle parlait de ce qui a été abandonné par le gouvernement précédent. Merci. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, les aînés souffrent dans des façons inexprimables pendant la COVID-19. La deuxième vague était pire que la première. Ce gouvernement ne peut pas justifier comment ils ont négligé nos aînés. Regardez le rapport des forces d'armée canadiennes pour voir exactement ce qui se passe dans les foyers de son de longue durée. 4 000 personnes sont décédées à cause de la COVID-19. Des milliers de membres de familles ont été traumatisés par l'expérience. Des milliers d'autres aînés ont été abandonnés pour souffrir seules, avec aucun soutien ni famille. Cela n'aurait jamais dû arriver. Et le rapport de la vérificatrice indique cela. Le gouvernement était au courant de l'état de la situation. Ils ont ignoré quand même. Contrairement à ce que la ministre dit, le système des soins de longue durée est encore en crise. Le personnel, il y a moins de personnel, moins de gestion. Ce n'est pas assez bien. Arrêtez de prendre du retard. Quand est-ce que ce secteur va être amélioré par le gouvernement ? Réponse. Je rappelle aux députés de diriger leurs commentaires au président. Réponse, ministre des soins de longue durée. Merci. Je tiens à indiquer que lorsque le rapport de la vérificatrice disait plus de 10 ans plus tard, il y a très peu de progrès qui a été fait et le problème demeure. Il y a de grands risques. La chef de l'opposition officielle a pris la parole dans cette assemblée et a eu l'occasion de répondre aux problèmes dont elle était au courant. Et c'est notre gouvernement qui a pris le dossier, qui l'a amélioré lorsque le secteur a été abandonné pendant des décennies. Et je n'admettrai aucune leçon de vous alors que vous avez négligé ce secteur pendant des décennies. Prochaine question, député de Essex. Merci beaucoup. Ma question est à la vice-présidente. Le gouvernement savait qu'il y avait des problèmes dans le secteur des soins de longue durée à cause des décennies de négligence venant du gouvernement précédent. Mais le rapport de la vérificatrice générale indique que, tout comme les libéraux, les conservateurs étaient au courant et n'ont rien fait. Ils ont dit qu'il faut plus de mesures pour améliorer le secteur. La vérificatrice générale a dit que les préoccupations étaient soulignées encore et encore par les experts et que le secteur a été laissé et abandonné pendant des décennies. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour que le gouvernement prépare ce dossier pour la prochaine pandémie? Réponse, ministère de longue durée. C'est notre gouvernement qui fait le travail. C'est notre gouvernement qui a instauré l'engagement à 4 heures de soins interactives directes. C'est notre gouvernement qui a embauché 27 000 nouveaux employés dans ce secteur, sans mentionner les 8 000 PSSP qui ont été embauchés pendant la pandémie. Ce sont des taux historiques d'investissement à 1,75 milliard de dollars. qui ont été investis, 80 autres projets. Le secteur avait été abandonné avec seulement une centaine de lits depuis 2011, en 2011 et 2018. Le secteur était à risque et c'est notre gouvernement qui essaye de régler la situation. C'est notre gouvernement qui a travaillé dur. En tant que ministre des Soins de longue durée, je suis fière de tous ceux qui travaillent à chaque heure pour protéger ce secteur et qui fait le travail nécessaire. Question complémentaire. Merci, monsieur le président. La vérificatrice générale a dit qu'il n'y a aucune surprise dans le rapport parce que malgré ce que le premier ministre a dit, il n'y a eu aucune zone de protection. Ils n'ont pas préparé les foyers de soins de longue durée par rapport à la pandémie. Les employés n'étaient pas bien équipés et même les inspecteurs du gouvernement n'étaient pas bien équipés jusqu'à ce que les militaires arrivent. Deux tiers des foyers étaient en éclosion. La question est, pourquoi est-ce que le premier ministre et le gouvernement traitent les résidents des foyers de soins de longue durée comme des citoyens de deuxième classe et refusent de leur donner le respect qu'ils méritent? Réponse. Cela est tout à fait choquant. J'ai passé ma carrière à m'occuper des plus vulnérables. C'est une insulte à tous les médecins et tous les PSSP qui font le travail dur pour s'occuper de leurs patients. Il n'y a aucun doute que ce secteur avait des lacunes qui ont été aggravées par la COVID-19. Nous avons travaillé avec les services de santé publique. Nous avons travaillé avec les experts, les scientifiques. Nous avons travaillé avec le ministère de la Santé, avec tous les autres ministères pour améliorer ce système. On ne pouvait pas le faire en un jour. La crise était si sévère, le système était extrêmement submergé. Après des décennies et des décennies de négligence venant du gouvernement précédent, on ne pouvait pas agir plus rapidement. Nous avons fait de notre mieux. Et aux milliers de travailleurs de première ligne qui continuent de faire le travail, et je leur dis merci. La question suivante à l'ordre, le député d'Oakville. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Depuis des mois, notre gouvernement demande au gouvernement Trudeau d'apporter des changements au programme fédéral qui permet à nos commettants de s'isoler, de s'occuper de leurs êtres chers et de s'y faire vacciner sans perdre leur revenu. Malgré les demandes des premiers ministres à l'échelle du pays et malgré les demandes des scientifiques, le gouvernement fédéral manque à ses obligations de corriger les erreurs de son programme. Le gouvernement fédéral, dans son budget, n'a pas prévu ces changements absolument nécessaires. Donc, le ministre des Finances peut-il nous expliquer la manière dont nous allons régler les problèmes de ce programme ? Le député d'Oakville. Merci au député d'Oakville pour sa question. Nous sommes surpris avec la troisième vague causée par les variants dangereux qui sont arrivés chez nous. Nous devons faire tout un autre pouvoir pour rater la propagation. Personne ne devrait avoir à prendre des décisions difficiles. Nous étions la première province de faire en sorte que les travailleurs soient protégés s'ils sont obligés de s'isoler. Nous avons fourni 1,1 milliard de dollars dans le cadre d'un programme fédéral. Mais ce budget fédéral n'a pas prévu le financement pour corriger ces problèmes. Nous avons proposé des changements qui visent à prévoir l'équivalent de 25 $ de l'heure. Nous allons continuer de nous battre pour les ontariens. Nous devons mettre de côté nos allégeances politiques et faire en sorte que tous les ontariens aient accès aux congés maladies rémunérées. Question complémentaire. Merci à l'adjoint parlementaire de sa réponse et merci au ministre qui a proposé l'amélioration à ce programme fédéral. Depuis un an, l'opposition essaie de convaincre les ontariens que ce programme n'existe pas. Notre gouvernement essaie de travailler avec le fédéral pour qu'il n'y ait pas de lacunes dans ce programme. Mais le ministre peut-il expliquer pourquoi l'amélioration du programme fédéral est la meilleure façon d'offrir des congés maladies rémunérées aux ontariens ? L'adjoint parlementaire. Merci. Collaborer avec le fédéral, c'est la façon la plus simple de prévoir des prestations. Nous avons besoin du partenariat du fédéral, mais malheureusement, les ministres fédéraux ont demandé à la province de forcer les petites entreprises de payer ces congés maladies payées. Nous avons ménagé aucun effort pour protéger ceux qui s'assurent de la protection de nos communautés. D'après notre gouvernement, les entreprises ne devraient pas avoir à payer un congé maladies payées, comme l'ont suggéré les députés d'en face. Nous sommes déterminés à protéger les travailleurs en leur appuyant directement. Le fédéral a déjà les moyens de créer ce programme, et nous allons en payer la note. La question suivante, le député de Temesk et Cochrane. Ma question s'adresse au Premier ministre. Le Premier ministre construit une nouvelle autoroute de la série 400 qui va paver des terres agricoles et des parties de la ceinture de verdure. Cette autoroute va coûter 6 milliards de dollars et la navette des Navteurs sera réduite d'environ une minute. Selon Environmental Defense, l'autoroute pourrait entraîner une augmentation importante des émissions de gaz à effet de serre. Donc, elle ne va pas aider les conducteurs, elle ne va pas aider l'environnement. En fait, c'est une question des bénéfices des promoteurs immobiliers. Cela va sans dire. Donc, à quel moment le Premier ministre va-t-il passer en premier les priorités du public au-delà des intérêts et de ses amis ? Et qu'on va-t-il annuler ce projet ? La ministre des Transports, merci aux députés de sa question. Monsieur le Président, il y a de solides arguments qui justifient la construction de cette autoroute. D'ici 2051, la population du Greater Golden Horseshoe va dépasser les 15 millions de personnes. nos infrastructures routières doivent garder le rythme. Nous devons réduire la congestion routière qui est déjà très mauvaise dans cette région. Monsieur le Président, nous voulons faire ce qui s'impose. C'est pour ça que nous continuons le processus d'évaluation environnementale annulé par les libéraux. Nous croyons que c'est une mesure essentielle qui va déterminer si l'autoroute 413 sera construite. C'est une infrastructure essentielle pour les gens de York, Halton et Pio. La ministre vient de dire qu'il y a de solides arguments qui justifient la construction de cette autoroute. Mais nous dirions qu'il y a de solides arguments qui justifient la protection de l'environnement. Et en fait, il y a de solides arguments pour justifier la protection des terres agricoles. Nous perdons déjà 175 acres par jour. Les 15 millions de personnes du Grand Toronto auront besoin de nourriture et nous aurons besoin de terres agricoles. Et on ne peut pas les bâtir. Il faut planifier en vue de protéger ces terres. Nous devons évaluer ces projets du point de vue environnemental et du point de vue de la sécurité alimentaire. Est-ce que cela sera un élément important dans le cadre de vos discussions par rapport à ce projet? La ministre des Transports. Merci aux députés de ces observations. C'est pour ça que notre gouvernement a recommencé le processus d'évaluation environnementale pour déterminer si cette autoroute sera construite. On se sert de toutes les données probantes pour justifier cette décision. Mais les libéraux pensaient que les infrastructures n'étaient pas nécessaires. Mais je suis d'accord, nous devons penser à la protection environnementale et nous aurons les informations de ce processus d'évaluation environnementale. Nous devons penser à l'impact sur les terres agricoles et sur la ceinture de verdure. Mais en fait, d'autres personnes sont d'avis. l'Ontario Livestock Transporters Alliance ainsi que la Fédération de l'agriculture de la région de Pire. Donc, le député pense-t-il que je devrais ignorer les demandes de ces entités qui demandent cette infrastructure et qui parlent au nom de leurs cométants. Il est très important de prendre en considération les besoins de tous les acteurs du milieu en prenant des décisions vis-à-vis de cette autoroute. Il y a trop de chahut en Chambre ce matin. S'il vous plaît, permettez au député qui a la parole de poser sa question. Question suivante, le député d'Ottawa-Sud. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre des Soins de longue durée. Aujourd'hui, la vérificatrice générale a publié son rapport quant à la réaction du gouvernement à la crise dans les soins de longue durée. On voit que les patients ont été transférés au foyer des hôpitaux. Les foyers peinaient à avoir la capacité nécessaire. En bref, ils n'étaient pas prêts à l'arrivée de ces patients. Mais la ministre de la Santé a dit que le gouvernement va transférer les patients ANS au foyer et sans les consulter. Il y a eu de la confusion. La ministre a dit qu'ils ont le consentement de ces patients, mais le communiqué de presse dit le contraire. Donc, la ministre des Soins de longue durée peut-elle confirmer que les patients seront transférés sans leur consentement? La ministre de la Santé. Merci. Je suis très heureuse de confirmer la décision qui a été prise en raison du manque de capacité dans les hôpitaux, en raison de la présence de ces patients ANS, ce sont des patients qui attendent un transfert vers un foyer de soins de longue durée. dans cette situation de surpeuplement à un hôpital, il y aura des discussions avec les patients pour déterminer s'ils sont prêts à être transférés vers un foyer de soins de longue durée. Ces discussions seront très respectueuses et prendre en compte des éléments culturels, il n'y aura pas de côte par. Il y a des situations de surpeuplement où il serait nécessaire de transférer les patients sans leur consentement. Question complémentaire, vous avez le pouvoir de transférer les patients sans leur consentement. Peut-être que vous vous rappelez, j'ai soulevé cette question auprès de la ministre des soins de longue durée quant à la capacité des soins de longue durée. Cinq mois plus tard, le gouvernement est obligé de poser ce geste extrême car il n'a pas prévu une capacité adéquate en soins de longue durée. Donc, si le gouvernement va le faire, il faut que certaines choses soient en place. Il faut assez de personnel. Les résidents doivent être vaccinés pour qu'ils ne doivent pas s'isoler. et la même chose s'applique à leurs aidants naturels. Il faut certaines limitations géographiques et il faut une structure de gestion des incidents. Il faut des mesures pour empêcher ce qui s'est produit durant la première vague. La ministre peut-elle confirmer que ces dispositions seront... La ministre de la Santé. Oui, je peux confirmer cela. Toutes les choses mentionnées par le député ont été pris en considération et ces transferts arriveront en cas d'augmentation sudaine dans le nombre de patients à un hôpital. Nous devons être prêts pour une autre augmentation sudaine du nombre de patients en raison des variants. Nous ne voulons pas d'avoir utilisé ce plan et si nécessaire, nous allons le faire de façon respectueuse. Nous allons consulter le patient et leur famille. Cette personne ne sera pas enlevée de la liste et n'aura pas à payer la cote-part. La personne sera vaccinée avant d'être transférée. Nous avons lancé une ligne téléphonique afin de faciliter le transfert des patients vers un endroit où les soins sont adéquats. Question suivante, le député d'Ockville. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Hier, le budget de l'Ontario a reçu la sanction royale. Le budget auquel se sont opposés les députés d'en face, notre gouvernement a investi 16,3 milliards de dollars dans le risque de la santé de l'Ontario afin d'améliorer sa capacité pour lutter contre la troisième vague et pour appuyer les travailleurs en première ligne. Les Antériens savent que notre réseau de la santé est très stressé et en fait atteindra son point de rupture après des années de sous-financement par le gouvernement libéral. Notre gouvernement a investi des montants récords dans le réseau de la santé. En même temps, la part du fédéral a été réduite. Le ministre peut-il expliquer pourquoi toutes les provinces et tous les territoires ont demandé au gouvernement fédéral d'honorer son engagement vis-à-vis de la pérennité du réseau de la santé dans la province. Le député de Willowdale, merci au député de sa question. La collaboration nous a permis de régler certains problèmes durant la pandémie, mais la pandémie a mis la lumière sur des problèmes de longue date dans le réseau de la santé qui nécessitent des gestes de la part du fédéral. Améliorer les transferts en santé demeure l'une des priorités de notre gouvernement. Tous les premiers ministres, peu importe leurs allégeances politiques, ont demandé au premier ministre Trudeau d'augmenter les transferts pour payer 35 % des dépenses. En fait, c'était censé être 50 %. À la lumière de notre population vieillissante, nous avons besoin d'un partenaire fédéral meilleur pour réduire les temps d'attente pour éliminer les arrière-arrêts de chirurgie et pour que nous puissions nous sortir de la pandémie avec un réseau de santé de classe mondiale. Question complémentaire, le député Dockfermer s'est à l'adjoint parlementaire de sa réponse. Je sais que mes temps ont des inquiétudes par rapport au réseau de la santé. Ils veulent qu'ils soient protégés pour les générations futures. Depuis des décennies, les gouvernements ne se sont pas attaqués à la médecine de couloir et n'ont pas amélioré la capacité du réseau de la santé. Les dépenses en santé sont à la hausse et à la lumière de la part fédérale réduite, les coûts pour les contribuables seront à la hausse. Donc, le ministre peut-il expliquer ce que peuvent faire les députés pour que le fédéral assume ses responsabilités vis-à-vis du réseau de la santé ontariens. Le député de Wilder, le NPD et les libéraux n'ont pas pu identifier des problèmes dans notre budget. Malgré nos dépenses récords en santé, les députés d'en face demandent au gouvernement de dépenser davantage. et l'opposition ne dit rien alors que le fédéral permet aux transferts fédéraux d'être réduits qui passeront à 18%. C'est un manque à gagner de 30 milliards de dollars par an. Notre gouvernement fait des investissements raccords en santé, mais c'est le fédéral qui va réduire le financement de 30 milliards de dollars par an. J'espère que tous les députés appuyeront le réseau de la santé. Je demande aux députés d'en face de mettre de côté leurs allégeances politiques. Demandez aux fédérales de protéger la pérennité de notre réseau de santé de classe mondiale. Merci. La députée de Wadjeloo. Ma question s'adresse au Premier ministre. Lundi, les députés du gouvernement se sont opposés au projet de loi 175 sur un processus d'approvisionnement diversifié. Les personnes racialisées ont été touchées de façon disproportionnée par la pandémie. À un moment, durant le débat, un député gouvernemental a dit que nous ne pouvons pas mettre en place ces programmes de diversité de façon hâtive. C'est un commentaire de gouvernement qui a éliminé la direction contre le racisme. pour ce qui est des efforts pour aider ces personnes, le gouvernement ne joint pas les gestes à la parole. En fait, nous attendons toujours le groupe de travail économique pour les femmes. Le projet de loi 275 pourrait changer la donne pour les personnes racialisées. Pourquoi le gouvernement a-t-il choisi de ne pas appuyer les propriétaires d'entreprises durant une pandémie? Le leader parlementaire du gouvernement. Merci, Monsieur le Président et merci à la députée de sa question. Plusieurs proches de loi ont été déposées par l'opposition des proches de loi qui ne s'attaquent pas aux problèmes pour ce qui est de l'approvisionnement. Nous avons hérité d'une situation créée par le gouvernement précédent. Il n'y avait pas de processus d'approvisionnement centralisé. Nous avons déployé des efforts pour nous y attaquer et pour ce qui est des efforts pour appuyer les PME, en fait, elles ont été attaquées il y a quelques jours lorsque les députés libéraux ont déposé un projet de loi qui vise à sanctionner les petits créateurs d'emplois. Nous avons rejeté ce projet de loi car les petites entreprises ne peuvent pas payer davantage. c'était quelque chose qui a été appuyé par l'opposition. Pour ce qui est de nos efforts pour appuyer les PME, nous allons continuer à les défendre. Question complémentaire. Monsieur le Président, nous sommes en train de voir une situation qui aurait pu être évitée. Les petites entreprises peines à accéder aux prestations qui leur ont été promises juste après Noël. Il y a toute une liste de plaintes des propriétaires d'entreprises quant au programme de subvention pour petites entreprises. Nous avons demandé des mesures de soutien à maintes reprises pour nos petites entreprises qui emploient 80% des travailleurs ontariens. Les problèmes de ce programme mettent à risque les gagne-pain et minent la reprise économique. au gouvernement, quels sont les problèmes avec ce programme de subvention et pourquoi faut-il si longtemps pour régler ces problèmes ? Le ministre associé de la petite entreprise et de la réduction des formalités administratives. Merci à la députée de sa question. Nous comprenons que les petites entreprises font face à une situation très difficile, mais le programme de subvention pour petites entreprises a versé 2,4 milliards de dollars en prestations aux petites entreprises. 107 premières prestations et une deuxième prestation dans le budget. 57 000 entreprises ont reçu la deuxième prestation par rapport par rapport au retard chez certaines entreprises. Nous avons triplé la dotation personnelle afin de répondre aux demandes des entreprises et afin de leur donner le soutien dont elles en ont besoin. C'est une période très difficile, mais 107 premières prestations ont été versées et 57 000 deuxièmes prestations ont été faites. Question suivante, le député de Guelph. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. La COVID nous montre que si on ne suit pas les scientifiques, il y a des conséquences catastrophiques. Par exemple, les congés maladies rémunérées. Les scientifiques nous disent qu'il faut agir pour éviter une autre crise, c'est-à-dire la crise climatique. Selon un nouveau rapport, l'autoroute 413 va augmenter les émissions de gaz à effet de serre de 700 000 tonnes par an, 17,4 millions de tonnes de pollution au cours des trois prochaines décennies. Le Premier ministre suivra-t-il les recommandations des scientifiques plutôt que les promoteurs immobiliers et va-t-il annuler l'autoroute 413 ? La ministre des Transports. Merci. Merci au député de sa question. Comme je l'ai déjà dit, nous faisons une évaluation environnementale dans le cadre de nos décisions vis-à-vis de l'autoroute 413. Contrairement aux libéraux, nous croyons qu'il faut colliger des renseignements. Ces informations seront utilisées dans le cadre de nos travaux. Nous croyons que la croissance démographique dans le Golden Horshoe au cours des prochaines décennies justifie la considération de la part de notre gouvernement des besoins en matière de transport de cette région, c'est-à-dire qu'il faut poursuivre l'évaluation environnementale de l'autoroute 413. Question complémentaire. Monsieur le Président, un groupe d'experts a déjà indiqué que les coûts de l'autoroute 413 seront supérieurs à tout avantage. Le coût de la pollution de l'air sera de 1,4 milliard de dollars. L'autoroute va paver 2 000 acres de terres agricoles et va créer l'étalement urbain dans d'autres zones agricoles. 400 acres de la ceinture de verdure seront pavés. La pollution climatique sera aggravée et coûtera aux contribuables 6 à 10 milliards de dollars pour réduire le temps de navette de 30 secondes. Donc, les preuves sont claires. Les scientifiques, les experts, les conseils municipaux, la Fédération de l'agriculture et bon nombre d'autres disent écouter les scientifiques, annuler l'autoroute 413 et utiliser cet argent pour d'autres priorités. la ministre des Transports. Le corridor du Grand Toronto sera assujetti à une évaluation environnementale. Nous prenons le temps pour étudier l'autoroute et son impact. C'est-à-dire qu'il faut l'apport des acteurs du milieu qui veulent de nouvelles infrastructures de transport pour pouvoir livrer leurs biens. en tant que ministre des Transports, moi, je m'occupe de la surveillance du réseau des transports et je dois penser aux besoins de demain. C'est quelque chose qui est essentiel pour les conducteurs aujourd'hui et demain et nous allons faire tout ce qui est nécessaire en étudiant ce projet. Question suivante, le député Dockville. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Au cours de la dernière semaine, il y a eu des douzaines de vols qui sont arrivés à l'aéroport Pearson avec des patients infectés par des variants dangereux de la COVID. Il y a eu une exposition aux aéroports d'Ottawa et de Hamilton. Les Antériens font ce qu'il faut pour arrêter la propagation de ces variants, mais l'arrivée des variants va aggraver la pandémie. Le gouvernement a limité les déplacements entre les frontières interprovinciales. Il y a énormément de cas dans d'autres pays et des vols arrivent en Ontario à tous les jours. Le gouvernement va-t-il encore une fois demander au fédéral de faire en sorte que nos aéroports soient sécuritaires? Le député Dockville, de Willowdale, nous savions tous que les variants étaient très dangereux, mais le gouvernement fédéral n'a pas fait assez pour nous protéger. Les efforts que les Antériens ont respectés durant la première et deuxième vague en fait ne sont pas adéquats durant la troisième vague. Nous aurions pu renforcer nos frontières comme ça a été fait en Israël et en Australie. le gouvernement fédéral a arrêté les vols en provenance de l'Inde, mais tous les voyageurs ont pu être exposés à un variant. C'est le fédéral qui s'occupe des aéroports et donc le gouvernement fédéral doit protéger les aéroports dès maintenant. Merci, M. le Président. Je veux dire que la question complémentaire. Merci à l'adjoint parlementaire de sa question et merci au Premier ministre de son leadership. Il a demandé au fédéral de protéger nos frontières. Malgré les efforts de notre gouvernement vis-à-vis des déplacements interprovinciaux, il n'y a pas de mesures en place pour nous protéger des variants qui arrivent des vols internationaux. Les hôtels du fédéral étaient censés prévenir l'arrivée de ces cas, mais des milliers de voyageurs marchent à travers la frontière. 70% des cas sont des variants préoccupants. Ces variants ne sont pas venus de l'Ontario. Le gouvernement de l'Ontario, que peut-il faire pour empêcher l'arrivée de ces cas ? L'adjoint parlementaire. Le député a tout à fait raison. Notre gouvernement a fait ça juste par mais les provinces ont besoin de l'aide du fédéral pour lutter contre la troisième vague. Il faut renforcer les mesures frontalières. La ministre Jones a écrit au ministre Blair pour demander un dépistage obligatoire. nous sommes très heureux de voir les mesures du fédéral mais elles ne sont pas adéquates pour empêcher l'arrivée des variants au Canada. Pour que nous puissions vaincre la troisième vague, le fédéral doit prendre au sérieux les mesures frontalières. Il faut que le dépistage soit obligatoire aux aéroports. Il faut aussi plus de vaccins en Ontario et à l'échelle du pays. Question suivante, la députée de Toronto, St. Paul. Au premier ministre, je prends la parole pour Gloria qui vit dans ma communauté. Elle a consacré 30 ans de sa vie aux efforts de défense vis-à-vis du logement abordable. C'est une personne âgée qui a défendu bon nombre de nos commettants. Le gouvernement doit la respecter. Son opération de hanche a été reportée à plusieurs reprises. elle est à l'agonie en raison d'une douleur qui empêche sa capacité de se déplacer. 700 millions de dollars sont nécessaires pour s'attaquer à cet arrière-rêt. Mais le gouvernement conservateur vient d'adopter un budget qui ne comprend que 300 millions de dollars. sera en mesure d'avoir sa chirurgie et le gouvernement que veut-il que je dise à Gloria au nom de votre gouvernement alors que je quitte la chambre. Je vais l'appeler juste après la période des questions. Je demande aux députés de poser leurs questions par l'intermédiaire de la présidence. Le ministre de la Santé, nous avons investi plus de 500 millions de dollars afin de nous attaquer à l'arrière-rêt en matière de procédures diagnostiques et en matière de chirurgie. Des choses qui ont été repoussées en raison de la troisième vague. Nous avons amélioré la capacité des hôpitaux mais je comprends qu'il n'y a pas un nombre de personnes qui attendent des chirurgies. nous avons pu faire 430 000 chirurgies depuis le début de la pandémie et au moment où il y aura une réduction du nombre de cas, ces chirurgies seront prioritaires. Ces chirurgies ne sont pas des chirurgies urgentes mais elles sont tout à fait nécessaires donc nous allons les effectuer au moment où il y a une réduction du nombre de cas. La députée de Toronto s'impose au premier ministre parlant du programme de subvention pour petites entreprises. Le gouvernement a dit qu'il a doublé le programme pour aider les petites entreprises et que les entreprises étaient admissibles à une deuxième prestation. Bon nombre d'entreprises dans ma circonscription ont fait la demande mais ils n'ont pas eu de réponse de la part du gouvernement. d'autres se voient leurs demandes rejetées car les entreprises ont été créées trop récemment. Certaines sont admissibles mais se voient rejetées leurs demandes. Joanne qui est propriétaire d'entreprises propriétaire d'un resto végan s'est fait dire par le gouvernement que de l'argent s'en venait mais elle attend toujours sa prestation. où est la prestation de Joanne? Quand le gouvernement va-t-il corriger les problèmes de ce programme de subvention pour petites entreprises? Le ministre associé des petites entreprises et réduction des formalités administratives. Merci, M. le Président. Merci à la députée pour sa question. Nous reconnaissons que c'est une période très difficile. Les entreprises ont été affectées. nous offrons des deuxièmes paiements ainsi nous offrons un total de 1,5 milliard de dollars en paiement direct à ces entreprises. Nous avons triplé le soutien également pour s'assurer que les entreprises aient le soutien nécessaire. Nous assurer également que le paiement soit alloué le plus rapidement possible nous avons également offert des subventions de 25 000 $ pour l'accès également et il y a également eu le programme de loyer de la part du gouvernement fédéral. Ministre du patrimoine à l'ordre. Je vous demande d'être à l'ordre donc vous devez arrêter de parler. député d'Ottawa Vanier. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. Cela fait un mois que j'ai parlé de mes inquiétudes quant aux vaccins dans ma circonscription. Depuis, les nombres n'ont fait que s'aggraver. L'unité de la santé publique a identifié Vanier et Lowbrook comme étant des zones chaudes. Pourtant, aucune de ces zones n'est considérée comme une zone prioritaire. Il y a seulement une pharmacie dans un de ces quartiers. Donc, pourquoi est-ce que ces endroits à Ottawa ne sont pas désignés comme étant des zones chaudes? Quand est-ce que des mesures seront prises pour soutenir les zones chaudes dans la région d'Ottawa qui ont été oubliées? Ministre de la Santé. Merci à la députée pour la question. Le problème est lié à l'approvisionnement des vaccins jusqu'à maintenant. Mais maintenant, nous nous attendons à obtenir des vaccins Pfizer. Ce sera à partir de la semaine prochaine et pendant tout le mois de mai. Nous allons également recevoir des vaccins Moderna aujourd'hui. Donc, les critères vont être élargies et ce, à l'ensemble de la province. Il y a déjà 114 zones chaudes identifiées basées sur les taux d'hospitalisation dans le passé et malheureusement le nombre de décès également. Nous identifions donc les zones chaudes et nous le faisons en administrant différents vaccins. Nous voulons également offrir des vaccins dans les pharmacies des pharmacies qui seront ouvertes 24-7. Ainsi, il y aura davantage de flexibilité pour obtenir ces vaccins. Merci. Question complémentaire? La question complémentaire est également à la ministre de la Santé. La table de consultation scientifique a recommandé des vaccins et en fait, huit zones qui sont à moindre risque ont été élus dans les zones chaudes. Il faut déterminer combien de zones chaudes devraient être choisies et comment les vaccins devraient être administrés. Nous ne pouvons pas en retirer des vaccins de zones déjà à cibler. Mais il est crucial que les zones à risque qui ont été mises de côté doivent être priorisées également. La ministre a dit que c'était son intention. Donc, est-ce que la ministre peut s'engager au fait que les vaccins seront administrés aux zones qui ont été mises de côté et quand est-ce que ce sera le cas? Ministre de la Santé, il faut savoir que nous nous sommes basés sur l'avis des experts médicaux pour déterminer les zones chaudes. Nous avons obtenu les informations de la santé publique et le groupe d'études sur la distribution des vaccins également. Ils ont parlé, cela comportait, par exemple, les barrières liées à l'accès aux vaccins, la réticence par rapport aux vaccins, les facteurs socio-démographiques également. Nous voulions donc avoir une bonne idée de savoir où les vaccins devraient être distribués. Il y a d'autres zones chaudes qui ont été également analysées. Ce sera disponible, bien sûr, avec l'approvisionnement des vaccins qui vont débuter la semaine prochaine. Nous allons identifier les zones chaudes du début ainsi que les nouvelles zones chaudes. Plus tôt. Question suivante, député de Niagara Falls. Ma question s'adresse au premier ministre. Plus tôt cette semaine, Toronto et Peel ont fermé certains lieux de travail à cause d'éclosions. Ils l'ont fait eux-mêmes parce que la province ne veut pas agir pour sauver la vie de ses travailleurs. le médecin hygiéniste en chef, les syndicats et les groupes de travail disent que les congés de maladies payées pourraient sauver ces lieux de travail. Pourtant, tous les jours, les travailleurs doivent choisir entre aller au travail aux malades et nourrir leurs familles. Ce choix tue des gens et ce gouvernement est à blâmer. Aujourd'hui, c'est le jour de deuil national. Nous sommes en deuil pour les personnes qui sont décédées. Les travailleurs luttent. Les travailleurs de la santé luttent. Pourquoi est-ce que ce gouvernement ne se joint pas au combat? Offrez des congés de maladies payées par un programme provincial plutôt que de laisser les travailleurs tomber malades et mourir. Leader parlementaire du gouvernement, M. le Président, je ne sais même pas comment répondre à cette question. Le fait qu'ils disent que nous ne tenons pas la sécurité des Ontariens est complètement absurde. Nous avons travaillé pendant des décennies pour aider les travailleurs de la province. Je peux dire aux députés de l'opposition que les travailleurs, j'ai à cœur les travailleurs tout comme lui. Et je ne me lèverai jamais en Chambre pour suggérer qu'une personne du côté de l'opposition a moins à cœur les travailleurs que moi. Donc, si le député veut poser une question, une vraie question, sans insinuer de telles choses, eh bien, il obtiendra une vraie réponse. À l'ordre. Question complémentaire. Je vais répondre à cela. Les gens meurent à chaque jour dans cette province. Ils meurent parce qu'ils n'ont pas de congés de maladies payées. Ils meurent parce qu'ils ne peuvent pas aller au travail et nourrir leurs familles. Il y a une raison pour laquelle, si la situation est ainsi, de ce côté de la Chambre, nous soutenons les congés de maladies payées. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour aider les travailleurs. Les travailleurs essentiels qui vont travailler à tous les jours pour nourrir leur famille, payer leur hypothèque, leur loyer. Nous voulons régler cela ici en Chambre. Vous savez comment? En ce jour de deuil national, nous offrons des congés de maladies payées à l'échelle provinciale pour que leur famille puisse être soutenue. Une jeune fille de 13 ans est décédée parce qu'un membre de sa famille a ramené la COVID à la maison. Que faites-vous? C'est comme ça que je me sens. Je ne veux pas que personne meure parce que ce gouvernement n'offre pas de congés de maladies payées. On parle de sauver des vies ici pour que ces travailleurs puissent travailler en sécurité. je vous rappelle d'adresser vos commentaires au Président. Pour la réponse, le député de l'opposition a raison. C'est exactement ce que nous faisons ici. Nous protégeons les travailleurs. je ne vais jamais suggérer que le député de l'opposition qui est passionné par ce sujet n'est pas légitime dans ce qu'il dit. Et je reconnais la passion qu'il amène à ce débat. Et c'est à tous les jours. Je reconnais le travail qu'il fait pour les droits des travailleurs. Je sais qu'il a été travaillé dans des syndicats pendant des années. Je comprends. j'avais des membres de ma famille qui ont travaillé pendant des années. Les travailleurs italiens, par exemple, qui sont arrivés dans les années 50 et 60 qui ont travaillé si fort pour construire ces communautés. Je comprends à quel point il faut protéger les travailleurs. Ce gouvernement comprend. Et nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour continuer de faciliter la vie des travailleurs de notre province. Nous allons les soutenir. Merci. Opposition officielle, alors. Question suivante, député de Scarborough-Gilwood. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Les variants se propagent dans Scarborough et dans les zones chaudes. Nous n'en faisons pas suffisamment pour protéger nos communautés et pour protéger les lieux de travail essentiels. Les cliniques à Scarborough sont toujours fermées. Vous avez promis une augmentation de 50 % dans les zones chaudes. Nous attendons cela. Les travailleurs à Fiat Chrysler m'ont contacté. Ils m'ont demandé ce que nous faisons pour soutenir les travailleurs. quand seront-ils priorisés? Beaucoup de ces travailleurs vivent dans des zones qui ne sont pas considérées à risque. Mais à tous les jours, ils vont travailler dans des zones très chaudes. Donc, ma question est la suivante. Quand est-ce que ces travailleurs qui travaillent dans les zones chaudes, qui mettent leur vie à risque, recevront-ils un vaccin? Ministre de la Santé? Je suis d'accord avec la députée de l'opposition. Il y a beaucoup de zones chaudes dans la région de Scarborough. 15 codes postaux ont été identifiés comme étant des zones chaudes. Ils reçoivent 25 % des vaccins. Nous voulons atteindre 50 %. Nous savons que si nous pouvons gérer la transmission dans les zones chaudes, dont Peel et Brempton également, tout comme Scarborough, eh bien, cela bénéficiera tout le monde en Ontario, car la majorité des transmissions se passent dans des zones très spécifiques. Nous devons donc avoir plus de vaccins dans ces zones. Et avec l'augmentation des vaccins, qui commencera la semaine prochaine, nous pourrons agir en ce sens. nous n'aurons pas à retirer des vaccins alloués à d'autres zones. Donc, votre zone sera priorisée dans la région de Peel, tout comme Scarborough et d'autres régions de Toronto. Le temps pour la période des questions est maintenant terminé. La séance est levée jusqu'à 15 heures.